Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau petit format sur la chaîne un format un petit peu tuto, donc c'est un format qui est non préparé contrario des autres formats que vous avez à peu près tous les mois sur la chaîne depuis un an qui sont des formats scriptés où j'ai un prompteur, là c'est un petit peu plus en direct entre finalement le stream et les vidéos un peu plus scriptées et mon idée avec ces tutos c'est de vous présenter de manière un peu plus naturelle un sujet, peut-être une technique, un composant, quelque chose que j'ai découvert et de vous le montrer d'une autre manière que ce qui se fait déjà sur la chaîne alors pour commencer ce premier petit tuto, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler de FreeCAD parce que ça fait un petit moment maintenant que je commence à l'utiliser en fait depuis quelques mois, depuis que j'ai quitté Fusion 360 des tutos FreeCAD il y en a déjà des tonnes en fait sur le net mais il y a quand même quelque chose qui manque, je trouvais un petit peu c'est la partie personnalisation en fait de l'interface il y a une raison à cela, c'est que véritablement la personnalisation de l'interface c'est vraiment ce qui m'a fait entre guillemets garder FreeCAD et aimer FreeCAD c'est bête de dire ça comme ça mais en fait ça m'a permis de m'approprier le logiciel et puis il y a aussi autre chose, c'est que pendant les streams que je fais sur Twitch souvent on me demande quel logiciel j'utilise parce que les gens ne reconnaissent pas forcément FreeCAD tout de suite comment ça se fait que la version et l'interface a un petit peu changé et surtout comment ça se fait que les gens ne retrouvent pas les mêmes fonctions que ce que moi j'ai dans ma version FreeCAD donc on va faire ce petit tuto pour déjà vous montrer où est-ce que je vais chercher mes versions de FreeCAD et ensuite très rapidement comment on passe d'une version FreeCAD Vanilla en termes d'interface à la version que je vais vous présenter juste maintenant allez c'est parti voilà alors là on se retrouve sur FreeCAD donc sur ma version de FreeCAD avec ce moteur, ce bloc moteur qu'on a modélisé en live il n'y a pas si longtemps et alors déjà si vous avez installé une version de FreeCAD Vanilla que vous avez trouvé sur le site web de FreeCAD il y a des choses qui ont changé il y a pas mal de choses qui ont évolué et vous avez presque peut-être l'impression même de ne plus être sur le même soft bien qu'on retrouve en fait toutes les icônes en fait tous les codes de FreeCAD donc moi là ce qu'on va faire c'est que là je vais un peu tuer tous les paramètres de mon FreeCAD on va revenir sur une version complètement fraîche ça ça sera juste pour la partie paramétrage mais avant ça parce que pour que ça puisse fonctionner il faut qu'on ait la même version et moi je vais vous dire où est-ce que je vais chercher cette version qui est une version un petit peu particulière alors cette version un petit peu particulière de FreeCAD c'est la version qui est développée par un développeur qui s'appelle RealThunder RealThunder voilà comme disent les français qui parlent anglais et cette version elle est un petit peu particulière puisque ce monsieur a déjà développé pas mal de choses pour FreeCAD alors je n'ai pas l'ensemble de ce qu'il a développé en tête mais notamment c'est celui qui s'occupe d'Assembly 3 donc il y a un module d'assemblage dans FreeCAD et du coup notamment pour utiliser correctement et en tout cas très facilement Assembly 3 il vous faut sa version mais ce monsieur il ne fait pas que ça en fait il développe aussi pas mal de choses autour du logiciel il corrige pas mal de bugs il rajoute des fonctionnalités bref voilà il est en train de faire énormément de modifications sur le logiciel FreeCAD modifications qui vont être amenées au fur et à mesure sur la version d'origine de FreeCAD après relecture du code donc voilà il y a toujours un petit décalage entre sa version et la version de FreeCAD néanmoins ça n'empêche pas de faire des fichiers et de pouvoir développer ces modèles sur ce logiciel de CAO alors le lien est en description de la vidéo du repo GitHub pour pouvoir aller chercher la version de RealTender donc comment ça se présente ? vous allez arriver sur cette page là et on va aller dans Release ici sur le côté là voilà et dans Release il va y avoir en fait toutes les nouvelles mises à jour du code et des versions que lui est en train de développer alors il y a deux choses qui sont intéressantes dans ces Releases on ne va pas y passer trop de temps mais il y a les Preview Versions qui sont des versions qui sont relativement plus finalisées en termes de bugs et il y a les Daily qui sont des versions qui vont sortir plus régulièrement et qui vont fixer un certain nombre de choses disons un petit peu en avance et potentiellement avec des bugs qui restent mais c'est relativement rare pour le coup et c'est les versions qui sont généralement les plus à jour en fait si vous voulez utiliser la même version que moi à savoir RealTender donc ce n'est pas du tout une obligation je le redis vous pouvez utiliser FreeCAD avec la version standard qui est proposée par le site FreeCAD moi là je suis en train de vous montrer une autre version possible et une autre méthode pour pouvoir la voir et pouvoir l'installer alors comment on fait ? tout simplement alors la Daily juste avant de continuer la Daily quand même il faut se dire qu'elle va être mise à jour régulièrement donc n'hésitez pas à garder ce lien là dans vos onglets pour pouvoir aller voir de temps en temps s'il y a une nouvelle version qui sort et si jamais les problèmes que vous voyez apparaître sur votre version sont corrigés ou s'il y a des choses qui se font alors moi on va faire le tuto sur la Daily du 25.01.2021 qui est sortie pile aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo ce qui est assez rigolo et on va faire un truc c'est qu'on va la télécharger alors il y a plusieurs types de paquets selon que vous êtes sur Linux sur Mac OS ou sur Windows alors vous sélectionnerez du coup le paquet qui vous intéresse en fonction de la distribution sur lequel vous voulez faire tourner FreeCAN en l'occurrence là sur ma machine actuelle que j'utilise pour pouvoir faire l'enregistrement donc c'est du Windows donc je vais télécharger cette version là donc là je l'ai déjà fait et cette version là vous voyez c'est un format qui est zippé et bien en fait on va le désipper on va l'extraire pour avoir notre fichier ok alors là comme vous pouvez le voir j'ai la version que je viens de télécharger voilà et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un clic droit et que j'ai fait extraire ici vous pouvez l'extraire autre part si vous voulez et je vais me retrouver avec ce petit dossier avec l'ensemble du FreeCAD la version de RealTender des IP que vous pouvez trouver ici alors ce qui est intéressant et ce que moi je fais c'est qu'en général vous voyez toutes ces versions en fait comme il y en a pas mal et que vous pouvez être amené à vouloir revenir sur une version précédente donc toutes les versions peuvent fonctionner côte à côte moi ce que je vous conseille c'est que c'est pas un install en fait c'est juste un exécutable et bien mettez-les dans un dossier quelque part sur votre sur votre ordinateur qui s'appellera FreeCAD et vous gardez les 3 ou 4 dernières versions si jamais vous faites comme moi vous êtes habitué à utiliser les daily ça vous évite si jamais il y a un gros bug parce que ça peut arriver de justement avoir à retélécharger la version précédente de la chercher etc là au moins vous dites bah ça marche pas je repars sur la version précédente et on est parti sur quelque chose de plus frais donc voilà donc par exemple là moi j'ai ouvert mon fichier FreeCAD mon dossier FreeCAD dans lequel je vais avoir l'ensemble de mes versions de FreeCAD et là en l'occurrence nous on va ouvrir la dernière donc c'est celle du 25 janvier 2021 donc on va aller dans le bin et on va pouvoir lancer le logiciel en exécutant ce petit fichier vous voyez qu'il se lance voilà tel quel comme ça et que si je vais dans je vais ouvrir mon fichier S1 mon bloc moteur que j'avais tout à l'heure et bien ce dernier voilà s'affiche encore avec les modifications que j'ai apportées à l'interface parce que oui en fait les modifications que vous apportez à l'interface ne changent pas entre les versions c'est à dire si vous réinstallez une nouvelle version vous n'aurez pas besoin de faire les changements qu'on va avoir maintenant vous n'avez pas besoin de les refaire à chaque fois c'est enregistré dans votre dossier AppData donc en local et les versions de FreeCAD vont venir piocher les informations de configuration qui sont dans ce dossier là notamment et également toutes les add-ons et toutes les macros que vous pourriez faire donc quand vous réinstaller une nouvelle version c'est pas repartir de zéro c'est ça qui est vachement bien voilà donc nous ce qu'on va faire c'est que là maintenant moi je vais tuer ma version je vais supprimer en fait le dossier les fichiers qui ne m'intéressent pas dans l'AppData pour revenir sur la version standard celle que vous avez quand vous lancez FreeCAD la première fois ok donc là on est revenu sur une version de FreeCAD très standard voilà donc il n'est plus pimpé du tout donc j'ai enlevé les fichiers de configuration qui m'intéressaient et qui stockaient les données de configuration de ma version précédente j'ai juste gardé les add-ons pour ne pas avoir à les retélécharger tout à l'heure mais ça ça n'interviendra pas trop dans le tuto et donc maintenant la question c'est comment on passe de ça à ce qu'on avait tout à l'heure parce que là du coup si je crée un nouveau document voilà donc j'ai cette interface en fait qui est disons-le relativement peu sexy voilà on ne va pas se le cacher et donc du coup l'idée c'est de revenir sur quelque chose d'un peu plus sympa comme ce que je vous ai montré tout à l'heure alors pour faire ça la première chose qu'on va faire c'est justement on va aller dans la partie part design notamment pour pouvoir modifier quelques petits paramètres donc on va créer une nouvelle pièce comme ce que j'ai fait tout à l'heure donc créer une nouvelle pièce hop on va aller dans le part design voilà et maintenant ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller dans édition préférence voilà alors si votre logiciel est en anglais moi je vais faire le tuto avec le logiciel en français mais si vous avez une autre langue voilà vous savez que vous pouvez le changer ici alors la première chose qu'on va faire en fait c'est qu'on va changer la feuille de style l'overlay les menus etc parce qu'il y a déjà des choses préconfigurées dans FreeCAN qui vont nous permettre d'avoir cette interface un petit peu plus sombre que ce qu'on a ce qu'on a actuellement donc on va aller dans Feuille de style ici et on va utiliser alors moi ce que j'utilise c'est la Darker Blue voilà donc si on applique voilà déjà on a quelque chose un peu plus sympa en général l'overlay Steel Sheet je la mets en Dark Outline et le View Menu Steel Sheet je la mets en Dark voilà j'applique il n'y a pas grand chose qui change mais ça va être quand on va aller dans les menus que ça va changer donc là vous ne vous occupez pas trop de ça au niveau du module de démarrage vous savez c'est le premier truc que vous voyez qui s'affiche quand vous lancez le logiciel le premier menu moi je n'aime pas trop le menu le menu start mais ça c'est vraiment ma préférence en général je préfère directement lancer avec Part Design voilà donc du coup là hop on applique autre chose aussi au démarrage j'aime bien avoir un nouveau document qui s'ouvre voilà c'est aussi ma préférence donc on peut aussi cocher donc quand on est ici on va dans document créer un nouveau document au démarrage ça on va le cocher ce qui va nous permettre d'avoir directement un nouveau document qui va se créer au démarrage et d'être dans l'atelier Part Design maintenant on va aller dans la partie affichage alors dans la partie affichage il y a plusieurs choses qu'on peut faire déjà première chose qu'on va faire c'est qu'on va changer les couleurs du fond ces couleurs là le bleu et le blanc moi qui personnellement ne me place pas énormément puisque ça me fait penser un petit peu trop à Katia et donc du coup j'ai envie de revenir sur quelque chose de plus sombre et de plus épuré alors comment on va aller faire ça on va aller dans couleurs ici donc vous voyez il y a plein de possibilités de modifier les couleurs d'arrière-plan et de sélection et donc nous c'est le dégradé de couleurs alors moi ce que je fais en général c'est que la couleur du haut dans le dégradé il y a couleur du haut couleur du bas dans la couleur du haut on va faire sélectionner une couleur à l'écran et moi ce que je vais sélectionner c'est une couleur de l'interface donc ma couleur grise qui est ici pourquoi je vais faire ça ? en fait en cliquant dessus il va me sélectionner cette couleur là ce qui fait que quand je vais appliquer la couleur qui sera en haut elle va se fondre avec la couleur de l'interface et pour la deuxième couleur ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner la couleur de l'interface voilà je vais l'ajouter aux couleurs personnalisées et cette couleur là je vais un petit peu montrer la valeur je vais un petit peu la rendre un peu plus claire je vais la mettre à 80 ok voilà et je vais avoir un dégradé très léger vous voyez c'est extrêmement léger je vous le montre il y a énormément de possibilités de modifications d'interface on ne va pas aller on ne va pas aller toutes les modifier voilà je vous laisserai regarder un petit peu ce que vous pouvez faire et ce qui peut être ce qui peut être modifié par la suite donc là en général je ne modifie pas grand chose ça peut rester tel quel dans l'UI c'est pareil je ne vais pas modifier énormément de choses par contre dans la vue 3D moi je vais utiliser OpenGL je vais activer l'anti-crénelage voilà donc ça il va me demander de redémarrer le logiciel et après selon vos préférences vous allez pouvoir modifier un certain nombre de choses sur ces choses là et en fonction aussi de la puissance de votre ordinateur donc on va appliquer avant de quitter on va aller dans l'esquisseur ici donc si vous êtes dans l'outil dans la partie par design vous devriez voir l'esquisseur si ce n'est pas le cas vous fermez vous allez vous sélectionnez par design et vous revenez dans les paramètres voilà et ici on va afficher la grille voilà ça c'est le truc que j'aime bien faire et il y a une fonctionnalité qui est intéressante c'est qu'on va décocher cette case là qui est échappe peut quitter l'esquisse en édition qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand on appuie sur échappe la première fois si vous avez un outil qui est sélectionné il va désélectionner l'outil et la deuxième fois il va sortir de l'esquisse moi j'ai tendance c'est une habitude à appuyer des fois plusieurs fois sur échappe ça me fait sortir de l'esquisse c'est un reste de Fusion 360 mais pas que il y a d'autres logiciels qui font ça et donc du coup moi ça m'embête vraiment donc du coup ce qu'on va faire ici c'est qu'on va décocher cette case là encore une fois c'est à votre convenance on va appliquer ici et un dernier petit truc tant qu'on est dans les paramètres on va aller dans affichage dans navigation et ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner en termes de navigation 3D gesture alors alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est que FreeCAD propose un peu comme Fusion mais aussi comme d'autres logiciels plusieurs manières de manipuler les objets dans l'espace donc que ce soit avec votre souris ou avec le clavier avec des raccourcis etc donc moi j'aime bien gesture voilà je me suis fait à ce mode de navigation si ça ne vous plaît pas vous voyez qu'il y a plusieurs autres modes de navigation 3D je vous invite à aller tester à essayer et à voir ce qui marche ce qui ne marche pas pour vous personnellement le gesture me convient et donc il permet avec le clic gauche de pouvoir tourner la pièce et avec le clic droit de faire un panoramique de mémoire je l'ai plus en main qu'en tête pour le coup on applique voilà et donc du coup là normalement je crois qu'on a terminé de ce côté alors il y a aussi d'autres petites références qu'on peut changer dans le logiciel et qui sont intéressantes et ça se passe dans la partie conception de pièce dans shape apparence il y a quelque chose qui est assez intéressant que moi j'utilisais beaucoup dans Fusion 360 c'est le fait de pouvoir à chaque fois générer des couleurs différentes à chaque fois qu'on crée un nouveau body ce qui est intéressant parce que ça évite d'avoir des bodies toujours gris qui vont se créer et donc du coup au bout d'un moment d'avoir à changer manuellement les couleurs et là du coup le shape color vous voyez de base il est dans une sorte de blanc gris très très clair et là du coup vous allez faire random et en cliquant sur random justement il va générer à chaque fois une couleur de pièce différente ce qui permet en fait de visuellement de voir les différents bodies de les séparer et de visualiser plus facilement les différentes pièces qui sont réalisées voilà donc j'ai ouvert une pièce juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble donc déjà en fait en termes d'interfaces c'est vrai qu'on est sur quelque chose de vachement plus sympa moi je trouve il reste quelques petits trucs qu'on va pouvoir modifier mais moi ce que je vous propose déjà à ce niveau là c'est de redémarrer FreeCAD pour être sûr que toutes les modifications soient prises en compte voilà donc là FreeCAD est redémarré et vous voyez il m'a généré une nouvelle pièce on est dans l'onglet part design comme ce qu'on a demandé donc c'est parfait ça veut dire que tout ce qu'on lui a demandé de faire il l'a fait correctement on va réouvrir notre pièce bloc moteur et là maintenant on va faire des petites modifications liées plutôt à ce panneau là pour rendre l'interface un peu plus sympathique et transparente parce que je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure mais voilà quand je passais ma pièce derrière ici le menu ici était transparent encore une fois c'est à vous de voir mais pour faire ça vous voyez dans la vue combinée il y a un petit icône qui s'appelle to beal overlay on va le faire voilà et hop notre interface d'un coup d'un seul va devenir transparente ça c'est quelque chose qui me semble ne se trouve pas dans la version officielle de FreeCAD juste une version de la version de RealTender je ne vais pas me tromper mais il me semble que c'est le cas et ici vous voyez quand vous passez la souris dessus il y a un fond qui vient se mettre alors là pour pouvoir l'enlever vous pouvez ici passer en mode transparent hop voilà du coup on reste transparent et quand on passe ici sur l'interface et bien en fait notre interface reste transparente c'est à vous de voir en fonction de vos besoins de vos goûts etc moi je trouve que moi j'aime bien personnellement donc vous voilà vous voyez si vous voulez garder ça ou l'enlever ou le modifier c'est vraiment à vous de voir autre chose qui peut être aussi intéressant pour faire des screenshots ou des visuels un petit peu sympa si vous voulez ici dans les modes de vue vous pouvez mettre le mode de vue Shadow ce qui va vous permettre de générer en fait un point de lumière qui pour moi se situe quelque part par là de mettre une petite ombre et d'avoir une visualisation relativement sympa et alors là en termes de visualisation donc si je vais sur le petit cône en haut à droite ici j'ai perspective orthographique et isométrique et si vous voulez avoir quelque chose une visualisation un peu plus réaliste avec des gros guillemets on peut se mettre en mode de vue perspective et ça là vraiment on est de retour sur ce que j'avais au tout début de la présentation en termes de visualisation voilà un dernier petit point si vous voulez personnaliser encore un tout petit peu plus votre interface ici vous avez la liste des ateliers sachez en fait que cette liste des ateliers elle peut être aussi paramétrée en fonction de ce que vous utilisez de ce que vous n'utilisez pas et de ce que vous avez envie de classer ou de mettre en avant ou pas selon vos usages alors pour faire ça on va se retrouver dans la partie outils personnaliser atelier et ici vous voyez les ateliers qui sont désactivés et les ateliers qui sont activés pour aller faire passer de l'un à l'autre vous avez les flèches qui sont ici voilà et pour faire remonter certains ateliers vous avez les flèches en haut à droite pardon flèche vers le haut et flèche vers le bas alors moi par exemple Arche m'intéresse peu donc je vais le mettre de côté pareil pour Assembli4 que je n'utilise pas voilà donc on peut les faire voilà inspection non plus ça ça voilà on peut enlever ceux qui ne nous intéressent pas ça ne veut pas dire qu'ils sont désinstallés ça veut juste dire que vous ne les voyez pas qu'ils sont désactivés et si jamais vous en avez besoin à un moment vous pourrez les réactiver voilà le start de jeu ne l'utilise pas personnellement le surface pareil cette partie là cette partie là non plus donc voilà maintenant que vous avez redémarré et que vous avez vos ateliers vous avez sélectionné qui sont bien qui sont présents voilà qui sont un peu plus disponibles bien évidemment je vous encourage à aller regarder un peu tous les autres paramètres qui peuvent exister à vous documenter là-dessus à vous faire votre propre logiciel parce qu'en fait c'est vraiment ça qui est intéressant c'est que là vous avez la possibilité de paramétrer énormément de choses et de personnaliser énormément de choses là moi c'est ma proposition voilà ça permet du coup à ce que les gens qui me posent des questions puissent avoir la réponse précise sur comment est-ce qu'ils peuvent avoir une interface qui ressemble à ça quelle version j'utilise il n'est pas dit que demain je change un petit peu peut-être les couleurs peut-être les emplacements de certains dossiers etc mais globalement sachez que c'est possible vous avez la possibilité de le faire avec FreeCAD on n'est pas rentré dans le détail il y a plein de choses qu'on peut changer pour tout ça pour les autres tutos etc je vous mettrai des liens vers quelques chaînes qui font déjà des tutos sur FreeCAD d'utilisation de personnalisation etc et moi ça sera voilà je ferai peut-être d'autres tutos sur ce logiciel en tout cas moi je trouvais que c'était intéressant de travailler sur cette personnalisation d'interface voilà pour ce premier petit tuto sur la chaîne l'idée c'était vraiment de vous faire découvrir ce qui moi m'a un petit peu déjà débloqué en fait bizarrement sur FreeCAD n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce format voilà qui est relativement différent de ce que j'ai l'habitude de faire aujourd'hui donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît qu'est-ce qui vous plaît s'il y a des choses qui vous déplaisent ou s'il y a des choses que vous voulez voir évoluer écoutez n'hésitez pas non plus à me le dire et à me faire des propositions si jamais vous avez besoin d'aide ou si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur le logiciel n'hésitez pas aussi à passer sur le Discord en fait c'est vraiment un espace de discussion qui permet véritablement d'échanger plus que dans les commentaires des vidéos où là c'est plus moi qui vais vous répondre là en fait dans le Discord la communauté pourra également vous aider il y a des gens qui s'avaient utilisé FreeCAD depuis bien plus longtemps que moi n'oubliez pas d'aller checker je le redis les liens dans la description je vais rajouter vers la chaîne des personnes qui font déjà des tutos ou des liens vers d'autres supports d'informations en fait sur ce logiciel il y a les réseaux sociaux bref tout est en dessous dans la description moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne et puis n'hésitez pas à bricoler salut merci 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 Sous-titrage ST' 501